On a vu qu'en effet, il y avait dans ces pratiques illicites dont on a obtenu la condamnation en décembre dernier par le tribunal de grande instance de Paris, notamment la facturation illicite du service d'avis d'échéance, cette petite somme de 2,30 euros, cette petite ligne sur votre quittance qui représente en soi pas une somme très énorme mais qui, mis bout à bout, pendant toute la durée de la location, représente jusqu'à 140 euros de préjudice pour le consommateur. L'étape importante aujourd'hui pour tous les locataires qui ont loué un bien auprès d'une agence foncière durant les cinq dernières années, c'est de conserver leur quittance car le moment venu, et il faut qu'ils soient patients pour le moment, ils auront la possibilité grâce à ces justificatifs d'obtenir le remboursement des sommes indues dont ils ont été victimes. Nous avons toujours insisté sur le fait que l'action de groupe n'était là que pour sanctionner les agissements de professionnels peu scrupulés et bien au contraire pousser les bons professionnels vers le haut qui ne subiront plus la concurrence déloyale des mauvais professionnels. Le prélèvement indus sur votre relevé de banque ou sur une assurance qui peut ne pas couvrir certains risques que vous avez demandé, enfin il y a plein de secteurs où l'action de groupe peut être utile, mais le but de l'UFC que choisir n'est pas d'être procédurier, le but est justement que l'action de groupe est un effet dissuasif. Merci. 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 Merci.